Portail Laval, comment nous y est? Portail Terrebonne, comment nous y est? Que bon Dieu bénit-nous! Bonjour à tous, encore une fois, c'est une joie d'être avec vous ce matin, Terrebonne, Laval. Pasteur Guétan n'est pas avec nous ce matin, il est en visite paroissiale à Terrebonne. Donc je salue Pasteur Guétan à Terrebonne. Possiblement, il y a un potentiel qu'en cet instant, il est en train de regarder, de suivre la réunion avec une bonne tasse de café à la main. Et si ce n'est pas le cas, c'est toi le pire, c'est un des privilèges qu'on peut avoir à Laval. Et permettez-moi de saluer particulièrement le site de Terrebonne, Laval, étant donné que lors du dernier voyage, nous sommes revenus du voyage missionnaire, on est parti du 30 avril au 7 mai, donc on est revenus la semaine passée de ce voyage-là. Et toute l'équipe du dernier voyage en Haïti provient de l'église du site Terrebonne, donc je les salue. Ils ne sont pas là ce matin, d'ailleurs, vous avez eu un compte rendu, un court témoignage de notre porte-parole, Francis Charbonneau, qui était son premier voyage missionnaire. Donc nous ne l'avons pas eu ici, mais rassurez-vous, on va avoir quelques nouvelles de ce que nous avons vécu durant cette semaine. Toute l'équipe n'est pas au complet. Il y a Manoushka qui est restée deux mois en Haïti chez Taverne et Ginou, qui sont les fondateurs et leaders fondateurs de récréation Haïti, on en avait parlé il y a une année en arrière. Donc je salue Manoushka qui suit la vie de l'église de portail via le net. Je salue aussi Ginou Taverne via le net. Je salue aussi Pasteur Auguste, le pasteur qui nous a accueillis, et son épouse Roselaine, qui nous a accueillis en Haïti, un accueil extraordinaire, vraiment magnifique. Je salue aussi Louise Laffont qui faisait partie de l'équipe. Louise Laffont c'est la personne avec qui nous voyagions les deux derniers voyages que nous avons faits les dernières années. C'est elle qui nous dirigeait, c'est elle qui nous coachait, c'est elle qui nous protégeait, c'est elle qui nous conseillait. Il n'y a rien qui est à son épreuve. Et cette année, elle avait une période de répit pendant son voyage, donc elle a pu simplement être comme participante avec nous. Elle a pu suivre ce voyage avec nous, c'était vraiment un grand privilège de l'avoir dans l'équipe. Donc je te salue Louise, c'est une leader née, donc évidemment qu'elle n'était pas simplement participante, elle était aussi pleinement active dans ce voyage-là. Donc tout ça pour dire, j'aimerais qu'on puisse, à Terrebonne et à Laval, j'aimerais qu'on puisse saluer tous ces gens, les remercier pour tout ce qu'ils ont fait. Donc merci, est-ce qu'on peut les applaudir? Merci beaucoup. Je pourrais passer la prochaine heure à juste mentionner les qualités et l'efficacité de l'équipe qui était là durant ce voyage-là. Je suis vraiment très, très reconnaissant. Et si je prends la peine de saluer toutes ces personnes, c'est parce que je crois que la mission est avant tout une question de relation. La mission est une question de relation, c'est beaucoup plus que des projets, beaucoup plus qu'une vision, ça fait partie d'eux. Mais avant toute chose, fondamentalement, la mission est une question de relation. Et sans plus tarder, aujourd'hui, j'aimerais vous partager un message qui est beaucoup plus un compte-rendu qu'une prédication, un compte-rendu de cette dernière semaine. Et sans plus tarder, je vous invite simplement à prendre connaissance de ce Vox Pop qui suit présentement. Merci. Si j'avais un mot pour décrire ce voyage, quel serait-il? Ce serait un mot réellement très surprenant parce que c'est des surprises, parce qu'il y a des choses qu'on n'avait pas vues dans l'autre voyage, et qu'on voit dans ce voyage-là, c'est les prisonniers, d'aller visiter les prisons, c'est de voir les nombreux enfants, c'est de voir l'immensité, la grandeur de Dieu dans ce voyage. Et réellement, ça a été vraiment une surprise. Je dirais que c'était miraculeux et au-delà de nos attentes. Le mot que j'utiliserais serait liberté. Liberté de servir Dieu, liberté de louer, la liberté aussi de faire de nouvelles connexions, de nouveaux liens avec les gens d'ici en Haïti. Jésus est vivant en Haïti. Solidarité. Oui, parce que tout le monde s'entraînait et on étudiait tout le temps un ou l'autre, que ce soit dans le détail comme ce soit dans la grosse activité, mais il y avait tout le temps quelqu'un qui s'entraînait, donc il était solidaire des autres pour les encourager. Alors, je voudrais dire que notre voyage nous a marqués et pour moi, le mot serait déterminant. Découverte. Pour moi, c'est un voyage de découverte et je rajouterais un voyage complet. Mais découverte, définitivement. Extraordinaire. Merveilleux. Un mot, c'est difficile, mais je vais quand même en lancer un, c'est revivre à revivre, parce que c'était tout simplement divin. C'était vraiment de Dieu, cette mission-là. Et je vous souhaite de le vivre au moins une fois dans votre vie. Merci à vous aussi qui avez permis que ce voyage puisse prendre place. Vous avez contribué, que ce soit financièrement ou à travers aussi en apportant différents items que nous avons apportés là-bas. Réellement, c'est un voyage extraordinaire. C'est un voyage d'exploration, comme on l'a mentionné, mais c'est au-delà de nos attentes. Réellement, au-delà de nos attentes. Et pour ma part, comme je l'ai mentionné, c'est un voyage de découverte. J'ai découvert un pasteur que j'apprends à connaître comme un ami, un homme intègre. J'ai découvert des gens là-bas, une famille chrétienne, une nouvelle famille spirituelle. J'ai découvert beaucoup de choses. J'ai redécouvert l'équipe aussi. J'ai découvert aussi une nouvelle façon de faire nos prochains voyages missionnaires. On en a déjà parlé, Pasteur Denis et moi-même. Pasteur Denis qui est en charge de la mission Moldavie. Donc, plusieurs choses qui sont tombées en place durant ce voyage-là. Et on a vraiment été très, très accueillis. On peut voir la première photo de départ. On est partis, je parlais des items, des différentes choses que nous avons apportées. On est partis avec, on était huit personnes, avec 50 kilos chaque, 400 kilos environ. Donc, là-dedans, il y a en plus de ça pour compter 20 kilos pour nos affaires personnelles. Mais en tout cas, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de matériel qu'on a pu apporter. Que ce soit des produits sanitaires, que ce soit des habits pour enfants, pour adultes, pour femmes, pour hommes. Énormément de choses, des médicaments aussi qu'on a pu apporter. Donc, encore une fois, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait, vous avez contribué à ce voyage-là, à la réussite et au succès de ce voyage-là. On peut regarder la prochaine photo. Lorsque nous sommes arrivés, voici ce que nous avons vu. Ça, c'était jeudi, jeudi soir. Jeudi matin, j'ai appris que j'allais prêcher jeudi soir même, le dimanche matin et le dimanche après-midi. Et éventuellement le lundi, mais on a réussi à négocier pour que ce soit Pasteur Auguste qui fasse la prédication de lundi. Donc, vraiment, on est arrivés et lorsqu'on est arrivés, c'était écrit « Bienvenue à l'église, aux missionnaires de l'église de Portail ». On s'est sentis accueillis, on s'est sentis attendus et ça a été comme ça tout le long du voyage. On peut voir la prochaine photo aussi qui donne une idée de l'église dans laquelle nous étions. L'église à Tigouave, M-E-B, donc c'est la Mission Baptiste Évangélique du Sud. Ils font partie du mouvement Mission Baptiste Évangélique du Sud. Donc ça, c'est l'église. Il y a toute une aile qui est en construction dont je vais avoir l'occasion de parler un petit peu plus tard. On peut revoir la prochaine photo aussi. Donc ça, c'est l'aile en construction, la partie qui est en construction. Je ne vais pas en parler tout de suite aussi, mais il y a un projet de construire la maison du pasteur. Donc au-dessus, en dessous, dans l'aile qu'on a vue, il y a six classes d'écoles primaires. Au-dessus, il y a la maison du pasteur qui est en train d'être construite. Il y a une bibliothèque qu'ils veulent faire aussi, ainsi qu'un poste d'administration pour l'école. Donc si on peut voir la prochaine photo aussi, ça, c'était la photo. Donc ça, c'est ce lieu-là, c'est l'église. Lorsque nous sommes partis, nous avons terminé notre semaine, nous sommes partis pour Port-au-Prince. On s'est arrêtés à mi-chemin à Léogane, qui est une autre église aussi, qui a des gros besoins, un petit peu plus petites. Mais vous pouvez voir le toit où il y a une charpente, mais le toit est fait avec des toiles pour protéger du soleil, pour s'abriter du soleil, mais permet à la pluie de pouvoir rentrer. Donc éventuellement, ça pourrait être un projet, un projet court terme, un projet assez facile à faire de pouvoir terminer ce toit. C'est des choses qu'on évalue éventuellement. Et je pense qu'il reste encore une photo, si je ne me trompe. Je ne sais pas si on voit l'église vide ou non, c'est tout pour l'instant. Donc ça représente un petit peu le lieu où on était vraiment accueillis. Définitivement, on a beaucoup à apprendre, encore une fois, sur l'accueil, qu'ils ont fait preuve. Et il y a, durant ce voyage-là, qui est le titre de ce message, ça a donné le titre à ce message-là, il y a dans mon dialogue intérieur, vous savez, des fois, on se parle. Je ne sais pas si je suis le seul à être un peu fou, mais des fois, je me parle à moi-même. Et dans ce dialogue intérieur, il y a cette question qui m'a traversé l'esprit, qui est restée, « Et si c'était toi ? » Et c'est le titre de ce message, « Et si c'était toi ? » C'est une question qui est simple, mais qu'on ne se pose pas assez souvent, selon moi. « Et si c'était toi ? » Vous savez, lorsque j'ai, je sais qu'il y en a qui ne vont pas m'aimer dans les prochaines secondes, parce que je vais, ce n'est jamais agréable de rappeler des cauchemars, mais lorsque j'ai assisté à la défaite des Bruins de Boston, j'ai vu cette game-là, et lorsque j'ai assisté à cette défaite-là, je me suis dit, « Yes ! » Puis pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas du tout, mais du tout, je ne suis pas pour cinq scènes d'un amateur de hockey. Puis là, je ne sais pas pourquoi cette année, il y a quelque chose, il y a un réveil qui a pris place. Je pense qu'en 18 ans de vie au Québec, je mérite enfin, je commence à mériter ma citoyenneté canadienne. Mais je me suis dit, « Yes ! » Non seulement ils ont gagné, mais quelle victoire écrasante, parce que c'est dans leur propre territoire, ils ont perdu chez eux. J'ai dit, « Yes ! » Mais hier, quand on a assisté à la défaite du Canada-Montréal face aux Rangers de New York, là, j'ai réalisé que je ne pense pas toujours en fonction de « Et si c'était toi ? » Parce que cette fois-ci, c'était moi. Non, non, c'était vraiment moi. Écoute, il fallait voir, j'avais des frissons, les mains moites, la sueur, des cris soudains, inattendus, le cœur palpitant. Je dis, « Voyons donc, je suis-tu malade, qu'est-ce qui se passe ? » Maintenant, j'étais sur la glace, « Yeah ! » C'était moi. Cette fois-ci, c'était moi qui étais derrière l'autre côté de la barrière où dans notre propre terrain, on s'est fait laver. Bref, je m'arrête là, c'est bon, parce que là, je sais que je viens vous perdre. Je viens de perdre toute la sympathie de Terrebonne Laval en une seconde. Mais c'est pour dire que c'est tellement facile de vivre des choses, de pointer du doigt, de se réjouir pour quelque chose, sans se poser un instant la question, « Ici, c'était moi qui étais à leur place. Comment est-ce que je le vivrais ? » Et cette question nous renvoie au texte suivant, un texte que je ne pourrais pas prêcher, que vous comprendrez bien, parce que j'ai plusieurs choses à communiquer. Juste pour vous donner une idée, lorsque je suis revenu du voyage, je me suis assis avec Pasteur Guétan et je lui ai donné un rapport du voyage « J'ai parlé pendant deux heures et demie, sinon deux heures quarante-cinq de temps. » Donc, rassurez-vous, je ne vous tiendrai pas pendant les deux prochaines heures, mais c'est pour dire qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses. « Wow, wow, intéressant, oui, deux heures et demie. » Donc, il y a beaucoup de choses, mais je ne pourrais pas prêcher ce texte-là, mais simplement le mentionner pour nous rappeler comment est-ce que la barre est haute, comment est-ce que la Bible met la barre haute sur les attentes qu'elle a de la part de ceux et celles qui croient en Dieu. Donc, Luc chapitre 6, les versets 31 à 37, on va lire d'emblée. Donc, verset 31. « Faites pour les autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pensez-vous avoir droit à une reconnaissance particulière? Les pêcheurs aiment aussi leurs amis. Et si vous faites du bien seulement à ceux qui vous en font, pourquoi vous attendriez-vous à de la reconnaissance? Les pêcheurs n'agissent-ils pas de la même façon? Si vous prêtez seulement à ceux dont vous espérez être remboursés, quelle reconnaissance vous doit-on? Les pêcheurs aussi se prêtent entre eux pour être remboursés. Vous, au contraire, aimez vos ennemis, faites-leur du bien et prêtez sans espoir de retour. Alors, votre récompense sera grande. Vous serez les fils du Très-Haut, parce qu'il est lui-même bon pour les ingrats et les méchants. Verset 36. Ce texte met la barre haute. Évidemment, ça peut être particulier d'entendre un texte comme ça dans un cadre de voyage missionnaire ou de sujet de mission. Là où nous sommes allés, ce ne sont pas nos ennemis, au contraire. Mais moi, ce que ça me dit lorsque je lis ça, la question est simple, faites aux autres ce que voudriez que l'on vous fasse et si c'était toi, me renvoie à ce texte biblique-là. Mais lorsque je lis ce texte, ce que ça éveille en moi, c'est cette conscience que nous avons besoin comme chrétiens, comme croyants, de réaliser à quel point notre amour doit être vraiment au-dessus de la norme naturelle humaine. Parce que dans ce texte-là, lorsqu'il dit, faites aux autres ce que vous aimeriez, ce qu'on vous fasse, la plupart du temps, lorsqu'on entend ce texte-là, c'est, si mon voisin est mal pris, est-ce que je peux l'aider? Il ne parle pas, après les exemples qu'il donne, il ne mentionne pas une relation harmonieuse de voisinage ou une relation agréable d'échange entre collègues où ça va bien, ou avec quelqu'un qui nous fait du bien, quelqu'un qui nous apprécie. Non, il parle de personnes, il parle d'ennemis, il parle d'ingrats, il parle de personnes méchantes, il parle de pardonner à nos ennemis, de faire du bien à ceux qui nous font du mal. Donc, à plus forte raison, lorsqu'on parle de nos relations entre nous, lorsque l'on parle, lorsqu'on parle d'être en voyage, de faire de la mission, que ce soit ici ou ailleurs, je crois personnellement qu'on est tout le temps en mission. Donc, à plus forte raison, si Jésus nous appelle à faire aux autres ce que nous aimerions recevoir nous, et que ces autres-là, ce sont des ennemis, des gens qu'on ne peut pas supporter, des gens qui nous énervent, des gens dont on pourrait même se réjouir, qui perdent leur game de hockey, des gens que c'est les dernières personnes qu'on voudrait bénir, et pourtant, on nous appelle, bénissez-les, à plus forte raison entre nous, il ne devrait pas y avoir d'animosité. Et ce texte-là me rappelle à quel point on doit être différent, on doit être différent de ce que monsieur et madame, tout le monde fait dans sa vie de tous les jours. Et si c'était toi? Et il termine, le texte qu'on a lu, le verset 36 se termine, ne vous posez pas en juge, afin de ne pas être jugé, et je crois que lorsque, l'un des obstacles, je crois que les préjugés sont comme un extenteur de compassion. Les préjugés sont un extenteur de compassion. Et je crois que, dans le mot préjugé, il y a le mot jugé. Je suis convaincu que ce n'est pas la seule, mais l'un des principaux obstacles à la progression de la mission, dans le sens large du terme, ce sont des préjugés, c'est notre facilité à juger, notre facilité à dire, est-ce que ça vaut la peine d'aider un tel, parce que peut-être, dans le fond, ça sert à quoi, parce que les autorités de tel ou tel pays ne sont pas compétentes, ou administrent mal leurs finances, ou n'ont pas les structures qu'il faut, ou peu importe, et là, je ne fais pas allusion forcément uniquement à Haïti, je parle en général, ou des fois, ça peut être plus proche de nous. Je pense aux enfants qu'on soutient avec Option Rive-Nord, on peut dire, à quoi ça donne, qu'est-ce que ça donne que j'aide un enfant, parce que, dans le fond, c'est aux parents en arrière de se prendre en charge, de prendre leurs responsabilités, ça sert à quoi. Donc, autrement dit, on est en train de dire, moi, si j'étais à leur place, je ferais mieux. Ben, ouais, mais c'est parce qu'ils sont en prison, ouais, mais ils n'avaient qu'à s'organiser et ils donnent un coup de pied. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de préjugés et on se trouve des raisons, des prétextes pour fermer nos portefeuilles, fermer nos cœurs, fermer notre élan, et c'est pour ça que je dis que les préjugés sont un extincteur de compassion et la Bible nous appelle à bénir, à bénir et à bénir. Ça ne veut pas dire qu'on bénit à l'aveugle et qu'on se laisse abuser inopinément, délibérément. Je crois qu'il y a une sagesse à avoir là-dedans aussi, mais combien c'est facile de voir les préjugés venir atténuer, à éteindre cette compassion, cette flamme de témoigner l'amour de Jésus autour de nous parce qu'on peut être porté à juger. Et si c'était toi, et si c'était toi la victime, le texte ici, verset 31, trois petits points, ce que vous voudriez qu'il fasse pour vous, si nous étions à leur place, comment est-ce que nous réagirions? Je vais revenir un peu sur cet aspect-là, mais une des choses que nous avons vues là-bas, c'est énormément d'enfants. Je ne sais pas si on peut voir la prochaine diapo. Samedi matin, est-ce qu'on peut voir celle d'après? Il n'y en a pas une avec l'église vide, en tout cas, on va revenir à celle d'avant. OK, ça c'est, on a organisé une fête quartier le samedi matin. Et le vendredi après-midi, ce que nous avons fait, c'est qu'on a fait du marketing à la haïtienne. Et du marketing à la haïtienne, ça veut dire que peut-être que vous allez voir éventuellement une ou deux photos circuler, peut-être, peut-être pas. Mais ça veut dire que vous vous promenez dans les rues. Et en ce qui me concerne, j'avais mon chapeau de soleil, la tenue qu'on peut avoir quand on est en mission, un bidon retourné à l'envers avec un foulard rose accroché ici, avec un qui sifflait, qui sifflait dans le sifflet, d'autres qui tapaient, on était deux à taper. Puis là, tu te promènes dans les rues, littéralement, pendant deux heures de marche en plein soleil. « M'attendez où ? M'attendez où ? Demain, faites quartier ! M'attendez où ? M'attendez où ? Demain, faites quartier ! Huit heures, faites quartier ! » Puis là, ça... Ok, il y a deux endroits sur la terre où tu n'as pas le choix de mettre ton orgueil de côté. C'est quand tu rentres dans un garage où il faut que tu t'entraînes pour faire du crossfit. Et le deuxième, c'est quand tu t'envoies en voyage missionnaire. Et on s'attendait à avoir 500 personnes. L'église contient approximativement 500 personnes. Donc, c'est quand même une grande église. Il y a 150 personnes qui assistent physiquement dans l'église à chaque dimanche, à chaque réunion. Et on prévoyait avoir 500 enfants. On s'est préparé en conséquence. C'est quand même pas rien, 500 enfants. Ici, quand on en a 300, 400 à la fête d'automne, on est débordé et c'est beaucoup, beaucoup de choses. Et quand on est arrivé, vous avez... Si on peut revoir la photo, nous étions 1500. 500. Oui. Nous étions 1500 personnes. Ça s'est fait en deux fois. Une première vague de 1200, c'est la salle pleine que vous voyez ici. Et on a dû... ce n'était pas prévu dans l'horaire parce qu'on devait aller encore faire une autre fête de ce style-là, de la même fête, à 30 minutes en voiture de là, dans les montagnes avec 100 personnes, à peu près 150, 200 personnes qui nous attendaient là aussi. Donc, on a fait en deux vagues, une de 1200, et après ça, 300 personnes, un peu moins. Ça fait du monde. Il y avait un règlement qu'on avait mis de ne pas monter sur le stage, mais quand on est rentré, vous avez vu la place, il y en avait partout. Partout. Règlement, tu le mets de côté. Et il fallait donner à manger aussi à la fin. ça, c'était juste fou. C'était complètement fou. Le stage, littéralement, Linda et Louise et d'autres qui étaient les animateurs, leur stage, littéralement, c'était debout sur une chaise. Ça, c'était leur estrade. C'était ça, littéralement. Lorsqu'on est rentré là, j'ai été... Moi, je n'ai jamais vu autant d'enfants de ma vie en un seul moment. Et lorsqu'on a vu ça, moi, personnellement, j'étais saisi, j'étais bouleversé de voir, oui, la foule, mais le mot que j'avais, c'est une armée. C'est une armée. Je ne voyais pas... Et j'ai réalisé l'importance des enfants. J'ai réalisé tous les quelques versets, les quelques rares versets qu'il y a à propos des enfants. Il y en a beaucoup, mais qu'on connaît dans la Bible. « Laissez venir à moi les petits enfants. Malheur à vous si vous leur causez du tort. » Etc. Quand la Bible dit « Et la foule pressait Jésus qui m'a touché. » Là, j'avais une petite idée de ce que Jésus pouvait vivre, s'il y en avait partout. Mais quand je les ai vus, ça n'a pas été « Wow, il y a du monde, c'est un succès. » C'était « Oh, c'est une armée. » Ça ne rend pas justice. On a filmé et il fallait faire question-appel. Et l'animatrice, une jeune animatrice, disait quelque chose, il fallait répondre par « Amen. » « OK, Amen, Amen, Amen. » Mais là, c'est « Amen. » Des enfants. « Wow, c'est impressionnant. » Et là où j'étais impressionné, c'est que ce n'est pas des enfants que je voyais. Je voyais des pasteurs, je voyais des professionnels, je voyais des médecins, je voyais des animateurs, je voyais des politiciens, je voyais des docteurs, je voyais toutes sortes de professions. Je voyais des entrepreneurs, je voyais des leaders de loin, je voyais des ouvriers, je voyais tous ces enfants-là. Je dis « Seigneur, je comprends pourquoi tu accordes autant d'importance aux enfants. » Oui, on dit souvent que c'est l'église de demain, c'est l'église d'aujourd'hui, mais c'est quand même eux qui vont bâtir l'avenir, qui sont en train de le bâtir. Puis là, j'ai réalisé la responsabilité que nous avons. Et c'est le point commun de tout ce que nous faisons ici au portail. Vous pouvez regarder rapidement, il y a une grosse emphase sur les enfants, que ce soit option Rive-Nord, on parle des enfants, on va en Moldavie, on parle des enfants qui sont dans la rue, qui sont abusés, qui ont un trafic sexuel encore, ça revient, il y a un impact sur les enfants. On va en Haïti, c'est les enfants. Partout où on va, c'est les enfants. Je crois qu'une église qui n'a pas d'enfants, c'est une église qui est morte. Et là, j'ai réalisé, ce n'est pas juste une garderie. Et je ne le fais pas pour faire une publicité pour le département Clic. Ce n'est pas juste une garderie, ce n'est pas juste une jeunesse, ce n'est pas juste qu'on confie nos jeunes, on les donne plein, bon québécois, puis nous, on a la paix. Il y a vraiment, comme parent, moi-même comme parent, j'ai réalisé, je me suis dit, wow, quelle responsabilité nous avons. Et puis après ça, au niveau de la logistique, évidemment, 1500, je vous laisse imaginer, il y a 36 points, puissance 10, d'amélioration à avoir sur comment faire avec 36 versions différentes pour faire mieux la prochaine fois. Bref, ça, c'est un autre sujet, mais extraordinaire. C'est juste fou. Et aux portes, on en a manqué, cette fois-ci, on n'a pas eu une multiplication de nourriture. Qu'est-ce que tu fais? Pas de multiplication, on s'est organisé pour couper les pâtés en deux, il y avait des sachets d'eau qu'on donnait, donc il a manqué de nourriture et là, il fallait fermer les portes, c'était juste incroyable. Et Pasteur Auguste, qui est un homme, Pasteur Auguste, c'est un prof de mathématicien, donc ça vous donne une idée un petit peu, et certainement qu'il écoute ce message, pas aujourd'hui, mais prochainement, on va l'écouter. Donc c'est un homme qui est raisonné, qui est posé, qui est réfléchi, qui est un bon, une belle personnalité avec un humour bien placé et tout, qui est quand même assez, qui est là, et lorsqu'il arrive, la chemise déboutonnée, pas de cravate, en Haïti, tu prêches en cravate, même veston, ça c'est la prochaine fois, je le saurai, je me préparerai, vous avez vu la couleur de ma chemise sur Facebook éventuellement, mais là je le vois, je pipe, on est à la porte, il faut laisser sortir les enfants avec leur ration de nourriture, puis Pasteur Auguste, comment ça va? Il y a du monde là, il manque d'enquête, passe-moi l'eau, comment ça va? parce que là il a la chemise de boutonnée, puis il dit, nous sommes débordés par les événements, nous sommes débordés par les événements. Pour qu'il vise ça de même, pour qu'un homme de sa trompe vise ça de même, je pense qu'on devrait vraiment être débordé par les événements. Les parents voulaient rentrer, les parents voulaient manger, mais c'est exclusivement pour les enfants, il fallait leur dire non, il fallait même être dur parce que tu ne peux pas, sinon tu ne t'en sors pas. Mais la question, encore une fois, si c'était toi? Je les comprenais, on les comprenait tous, mais on ne pouvait pas parce qu'il fallait vraiment se concentrer sur les enfants. Mais encore une fois, et si c'était toi? Il faisait tellement chaud, juste un sac d'eau en plastique, c'est précieux, un morceau de pâté, c'est précieux. Et si c'était toi? Et si c'était nous qui étions à leur place? Et si c'était toi, au-delà de ce voyage-là, pour nous aujourd'hui, et si c'était toi qui devais fêter ta première fête des mères sans ta maman parce qu'elle est décédée ou sans ton épouse? Et si c'était toi qui chaque matin devait aller à l'école dans la région de Laval avec le ventre vide et que tu n'es pas capable de te concentrer? Et si c'était toi qui étais abusé? Et si c'était toi qui devais faire tes réunions sous un toit qui retient le soleil, qui abrite du soleil, mais dont la pluie rentre dans la place? Et si c'était toi qui avais perdu ton ministère du jour au lendemain parce que tu as fait un choix pensant que c'était le mieux, puis en bout de ligne, tu te retrouves puis tu n'as plus rien ou tu ne sais pas ce qui t'attend. Et si c'était toi qui n'avais pas d'eau régulièrement, pas d'électricité ou avec des coupures régulières alors que nous, ici, on a de la piscine puis on a de l'eau en masse, mais si c'était toi, si c'était moi, si c'était nous qui n'avions pas d'eau et si c'était nous qui le peu d'eau que nous avons, c'est de l'eau non potable qui vient causer du dommage à nos vies. Et si c'était toi qui étais à la place de ton conjoint. En 2014, les deux couples travaillent pour la majorité et c'est pas rare de voir qu'un des deux, pas forcément l'homme ou la femme, mais un ou l'autre, les deux travaillent et l'un des deux va rentrer, s'asseoir et ne plus rien faire en mentionnant, mais moi, j'ai eu une dure journée alors que, je vais parler pour moi en tant qu'homme, alors que ton épouse, à elle aussi, une dure journée, mais qu'en plus de ça, doit s'occuper du ménage, des menus, des devoirs, les amener à l'hôpital quand c'est nécessaire et toutes les tâches annexes. Et si c'était toi qui étais à sa place, comment est-ce que tu ferais? On pourrait mettre des « ici c'était toi » sur beaucoup, beaucoup de choses. C'est facile de juger et de dire « Ouais, mais moi, j'aurais pas fait ce choix-là. » « Ouais, mais c'est pas toi qui l'as fait, ce choix. » Puis peut-être que t'en as fait d'autres, des comme ça. Puis même s'il a fait un mauvais choix, la personne a fait un mauvais choix ou prend des mauvaises habitudes. « Et si c'était toi? » L'idée, c'est pas « Et si c'était toi » basé sur un fondement, sur une notion de tort ou de raison. juste « Et si c'était toi? » Eh bien, si c'était moi, j'espérais qu'il y ait des gens qui sont peut-être en mesure de le faire comme on l'a fait. D'ailleurs, vous le faites. Et le plus dur dans un voyage missionnaire, ce n'est pas y aller, c'est revenir. J'ai toujours dit. Pour plusieurs raisons. Parce que le choc avec la nouvelle réalité qu'on a est tellement un clash qu'il faut toujours trouver un dosage entre ne pas mettre une pression pour culpabiliser tout ton entourage parce qu'on ne peut pas comparer les vies. C'est deux styles de vie différentes. Et là-dedans, il y a une mesure à avoir en plus. Mais si c'était moi, j'aimerais qu'il y ait des gens qui me soutiennent. J'aimerais des gens qui prient. J'aimerais qu'il y ait des personnes qui donnent pas seulement parce que c'est écrit « Ah, bien, une fois par mois, on vous donne aux missions » mais de façon spontanée en fonction des possibilités et des moyens. Si c'était moi, j'aimerais qu'il y ait des gens qui viennent me donner des cours, viennent me former. C'est une des choses qu'on veut faire dans les prochains voyages. Une grosse emphase sur la formation en collaboration avec le pasteur Auguste. On ne va pas là-bas en leur disant « On veut vous apprendre ». Comme je l'aurais mentionné, on va voir où est-ce qu'ils en sont. On ne veut pas répéter ce qu'ils font. Il y a des choses qu'ils font déjà mais comment est-ce qu'on peut les aider plus. Donc, il y a beaucoup d'emphase qui sont mises là-dessus. « Et si c'était toi la victime ? » Et le prochain, c'est « Et si c'était toi l'instrument ? » Verset 31 toujours. Cette fois-ci, on prend le début du verset. « Faites pour les autres ce que. » Les deux mots-clés, c'est « Ce que. » « Ce que vous voudriez que l'on vous fasse » ou « Faites aux autres ce que. » « Faites la même chose, ce que. » Et si c'était toi l'instrument ? Comme c'est le cas, d'ailleurs, ça a été toi pour ce voyage. Plusieurs d'entre vous avaient été l'instrument de cette bénédiction. Si c'était toi qui pouvais faire un changement dans ta famille, si c'était toi qui pouvais faire un changement dans les enfants environnants de Laval, si c'était toi qui pouvais renverser les choses concernant le trafic sexuel en Moldavie. Si c'était toi, si c'était moi. Quand je dis que c'était toi, c'est « C'était moi ». J'ai rencontré un homme, le pasteur Auguste, qui est un homme intègre et vraiment qui aime Dieu avec un comité de diac. On peut voir la photo. Une église vraiment bien structurée, solide. Donc ça, c'est l'équipe de diac. On a passé une après-midi à parler ensemble, voir ce qu'on pouvait faire ensemble, juste échanger sur des choses bien, bien concrètes, bien pratiques. Une des choses, évidemment, je voulais mentionner, on peut voir la prochaine photo si je ne me trompe. Donc ça, on l'a vu peut-être au début, c'est la photo de la maison de pasteur Auguste qui est en construction. Là, en ce moment, il est en location, il est soutenu par son mouvement, mais à partir du 14 juillet 2014, ça ne sera plus le cas parce que comme toute mission, la plupart des missions sont comme ça, la plupart des mouvements missionnaires que je connais sont comme ça, c'est-à-dire que quand le besoin est relativement comblé, qu'il y a un gros besoin ailleurs, les fonds sont coupés, on investit ailleurs, donc il va se retrouver à devoir se débrouiller tout seul. Encore une autre photo, je l'ai montré, la photo, la construction. Donc là, dans le fond, c'est sa maison qui est en train de se construire. En passant, ce qui est vraiment bien dans cette construction-là, c'est qu'elle est faite avec les nouvelles normes de la construction, c'est-à-dire pour protéger contre les séismes. Donc elle est faite en fonction une bibliothèque, une administration. Donc c'est toutes des choses. Il y a vraiment une belle vision, parce qu'Auguste a une vision, pour reprendre ses propres termes, une vision tridimensionnelle, c'est-à-dire physique, mentale et spirituelle, et mentale, voulant dire par là l'éducation. Et c'est pour ça que présentement, il y a une école chrétienne avec les premières, deuxièmes primaires. Ça fait deux ans qu'il est là en Haïti. Et moi, pour l'équipe, le désir, et encore on est en évaluation, on ne dit pas qu'on va faire, on est encore en évaluation des choses pour qu'on discute, qu'on regarde de quelle façon est-ce qu'on peut contribuer. Le partenariat est démarré maintenant, c'est de voir concrètement dans quelle mesure est-ce qu'on peut s'impliquer. Mais il y a vraiment une belle vision où il veut vraiment rejoindre les jeunes physiquement, spirituellement, et au niveau de l'éducation aussi. Donc, il y a six classes qui sont déjà prêtes pour accueillir la première à la sixième primaire. Beaucoup de choses qui font. Et je pense qu'une des choses qu'on peut faire, souvent la mission, on voit comme partir dans un voyage missionnaire une fois par année. Je crois que ça, ce n'est pas la mission. Ça, c'est un voyage missionnaire, mais ça ne fait pas de nous une église missionnaire. Et je pense qu'une des choses qu'on peut faire éventuellement, ils ont besoin de tellement de ressources, que ce soit des instruments qui sont peut-être moins chers ici, des partitions, on leur a donné une partition de louanges sur le spot. Imaginez ça, l'anecdote. Dimanche matin, on arrive et là, on nous dit, on aimerait ça que l'équipe chante un chant a cappella. Parce qu'en Aïti, tu as la lecture de la parole, tu as un chant, tu as le quatuor, etc. Et après ça, tu as la prédication. Donc, OK, on a chanté Dieu transforme à l'eau en avant. Wow, OK, donc la prochaine fois, on saurait qu'il va falloir se préparer. Mais quand ils ont vu ce chant-là, ils avaient le goût d'avoir les partitions. Donc, il y a des choses bien, bien concrètes qu'on peut avoir. C'est une des choses que j'ai énormément apprécié dans ce voyage-là. Je ne le dis pas avec mépris lorsque je le dis, mais c'est qu'au-delà de planter des clous, il y a des gens qui ont été touchés par Dieu. Il y a une église qui est rencontrée. Il y a besoin à manifester d'une formation spirituelle pour un impact spirituel avec des gestes concrets humanitaires dans le sens large du terme. Et ça, ça m'a vraiment béni. Il y a des choses qu'on peut faire. Juste envoyer des habits par la poste, ça ne coûte vraiment pas cher. Quatre-six boîtes de carton, plein d'habits qui arrivent, 200 $, c'est moins cher qu'un billet d'avion. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, juste d'échanges de nouvelles. C'est quoi votre vie, c'est quoi votre programme, est-ce qu'on peut prier pour vous? Qu'il y ait vraiment ce partenariat. Et ça, c'est le désir qu'il y a. Et même au niveau des équipes de voyage, je crois que ce n'est pas nécessaire que ce soit tout le temps un passeur qui parte. Il peut très bien avoir un leader qui soit responsable. Même la perspective du voyage, pour moi, les prochains voyages, ce n'est pas compliqué, c'est qu'il va y avoir une dimension de formation au leadership pour que la personne, même s'elle ne retourne plus jamais en mission, ait un impact dans sa vie personnelle au Québec. C'est le meilleur terrain pour évaluer, pour éprouver plusieurs aspects, que ce soit au niveau relationnel, au niveau attitude, au niveau comment est-ce que tu réagis sous la pression, au niveau quelles sont tes initiatives, est-ce que tu fais preuve d'initiative, est-ce que tu as un appel sur ta vie. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être travaillées. C'est intense. Une semaine, c'est très court, mais c'est tellement intense. C'est une semaine où on peut faire énormément, beaucoup plus que, OK, on y va, puis on revient, puis c'est terminé. Donc, c'est des choses comme ça qu'on peut faire. Je veux juste avancer au prochain point. Il y a tellement de choses qu'on pourrait mentionner, mais une des choses, une dernière question que je pose, c'est la suivante. Donc, et si c'était toi la victime, et si c'était toi l'instrument pour changer le cours des choses, que ce soit dans ta famille, au Québec ou ailleurs, que ce soit en supportant d'ici ou en allant sur place. Et le dernier point, c'est, et si c'était toi qui étais sur la croix? Et si c'était moi qui étais sur la croix? Je fais allusion à Jésus, évidemment, où je me sacrifie dans le but de sauver, dans le but de donner un exemple de service, de générosité, d'amour incomparable et que je m'aperçois que sur mille personnes que j'ai sauvées, pour juste avoir une échelle, il y en a cent qui me suivent, qui suivent mon exemple. Comment je réagirais à la place de Jésus? Où est-ce que nous en sommes dans notre vie chrétienne? Jusqu'à quel point cette question est si c'était toi prend place dans ma vie? Là, je me parle à moi. Ce voyage a un impact dans ma vie. On n'est pas tous immergés dans la réalité d'un voyage à l'extérieur, mais on a tous une réalité ici où on peut faire une différence ici. Pour la mission, elle commence ici. Je crois que la mission va progresser, la progression de la mission va aller à la mesure où nous la laissons opérer une transformation dans nos propres horizons. Il faut que nos propres horizons soient transformés, soient changés. C'est dans cette mesure-là que la mission va progresser. À partir de notre palier de maison jusqu'aux extrémités de la ville et plus loin. Et si c'était moi qui étais sur cette croix? Ce qui a donné cette question « Et si c'était toi? » c'est l'événement qu'on a vécu vendredi après-midi, si je me trompe, si je ne me trompe. On a été visiter deux prisons. Deux prisons. La première, deux cellules. Femme et ado. Pendant qu'on était là, d'ailleurs, il y a une fille et un ado, un jeune, un gars qui sont rentrés. Et le principe était simple, c'est qu'on arrivait, et là, c'est à l'air ouverte. C'est à l'air ouverte. Il y a le commissariat ici, le staff, la cuisine, puis on le voit, tu passes devant le commissariat, le bureau est accueil, puis là, tu as les barreaux. Et là, ils sont en attente. Pour certains, ils sont en attente parce qu'ils sont en attente d'un jugement, mais en attente, pour certains d'entre eux, en Haïti, ça veut dire deux ans d'attente. En pleine chaleur, dans le même local, faisant leurs besoins au même endroit, tout le monde. Ils sont tellement empilés, tellement de monde, que lorsque vient le temps de dormir, il faut qu'il y en ait une partie qui reste debout pendant que l'autre dort et là, ils font une rotation, une relève. Pastor Auguste nous racontait qu'il y a des personnes, oui, il y a des vrais faits criminels, mais il y a des gens là-dedans, c'est juste, ils crèvent de faim. Ils ont volé un morceau de pain sur le bord du marché, sur la route, crèvent de faim, puis se retrouvent derrière des barreaux pour des années. Je ne suis pas en train de justifier le vol, mais comprenez-moi, si c'était toi, moi, il y a des grandes chances. Ton ventre crie, c'est facile quand on est comblé, mais c'est possible. Il y a un gros potentiel que moi aussi, je me débrouillerais pour aller manger un morceau de pain puis nourrir ma famille. Je ne sais pas si je le ferai, je ne le ferai pas, mais je ne serais pas surpris du tout que je le fasse. Il nous racontait qu'il y a un jeune à Maudené qui a lancé sa balle, qui est passé par-dessus la barrière et dans la cour du voisin et accusé par la propriétaire et enfermé en prison. Il y a des vrais cas aussi, mais même les vrais cas, ici, c'était toi. Le concept, c'est simple, c'est qu'on est arrivé, Farah a donné un témoignage aux femmes, Francis a donné son témoignage aux gars et après ça, évidemment, c'est traduit en créole. Après ça, il y a un appel à accepter le Seigneur, accepter le Seigneur Jésus et à la fin, on prenait les noms. Ce qui est intéressant avec cette visite-là, ce n'est pas parce que il y a les missionnaires du Canada qui arrivent qu'on va faire un événement spécial parce qu'ils sont là, on va visiter les prisons comme ça se fait, chose que j'ai souvent déploré qui s'est faite ailleurs, exemple, dans les années 80, je naissais sans mission puis ils ont un grand événement puis ça arrive une fois puis après ça, tu n'as plus rien du tout. Eux, ce qu'ils font, c'est que chaque mois, ils vont visiter les prisonniers, ils font un suivi avec eux. Donc, ce n'est pas parce qu'on était là que c'était spécial. La seule différence, c'est qu'à la fin, ce qu'on pouvait faire, c'est donner un Ziploc avec pâte à dents, brosse à dents, des barbouillettes, savonnettes, un ticket, puis on leur donnait ça puis ça faisait leur ciel sur la terre. Ils étaient heureux. Et là, je vous dirais, il y avait une femme qui a accepté le Seigneur, il y a 18 jeunes adolescents qui étaient enfermés là. La majorité, il y a peut-être un ou deux qui n'ont pas levé leurs mains puis on s'entend que quand ils lèvent leurs mains pour dire oui, j'accepte le Seigneur, ils ne la lèvent pas pour te faire plaisir parce qu'ils n'ont rien à perdre. Même, ils n'ont plus à perdre parce que c'est hiérarchique. Si le gars de la gang, il n'accepte pas, ça risque d'être chaud pour eux. Et là, c'est vraiment fort parce que pendant l'appel au salut, puis là, Mickey, il m'a coulé, il s'est mis à prier. Il y a une présence de Dieu. Encore une fois, ça m'a confirmé que quand tu fais ce que Dieu veut que tu fasses, quand tu parles de lui, il se lève comme il s'est levé quand Étienne était persécutée. Il y avait un cercle, on était autour, on priait et tu pouvais littéralement, ce n'est pas immense, mais tu pouvais littéralement sentir, tu arrivais, là je suis dans le ressenti, évidemment, mais Dieu est aussi dans le ressenti et on arrivait dans le cercle, tu pouvais sentir la présence de Dieu qui était là et là, on priait et à un moment donné, je vous ai ouvert les yeux pour voir, il y a un gars, je me rappellerai toujours, un chandail rouge, il est du fond de sa cellule, on a été visiter une prison, la deuxième prison, c'est une prison d'adultes, 150 adultes, des hommes, des vrais, des tofs, il y a trois cellules dans cette prison-là, il y en a une qui est vraiment étroite et il y a deux rangées de hamacs superposés, pseudo-hamacs, et la hauteur du plafond, c'est celle-là, puis là, ils sont pendant des semaines, des mois, des années, empilés les uns sur les autres, un autre hamac en dessous, la dernière cellule, tout au fond, il y avait les barreaux, ça c'est une cellule de haute sécurité, tu avais les barreaux, un espace vide, puis un autre gris, puis les gardiens nous disaient, ne mettez pas les mains à travers parce que ça peut être dangereux, même principe, témoignage, appel au salut, puis là, tu arrives, c'est vraiment serré, mais je veux juste revenir à ça, puis là, je regardais un peu pour voir, puis là, c'est plein, il y en a même sur le rebord des fenêtres, puis tous les gars, puis là, c'est chaud, ça sent mauvais, parce que la transpiration, tu as tout là-dedans, c'est sombre, puis là, ils lèvent les mains, écoute, wow, moi, c'est la première fois de ma vie que je voyais une prison et je m'attendais à être bouleversé, mais pas à ce point-là, j'avais dit à l'équipe, je pense que je vais être dérangé dans cette activité-là, et je pouvais imaginer mon gars, mon père, je pouvais imaginer quelqu'un de ma famille, et si c'était toi, ça pouvait être moi, moi, je pouvais juste penser à moi-même dans mon témoignage, si c'était pas à cause de Jésus, il y a deux choses, soit je serais derrière des barreaux, soit je serais au bout d'une corde, l'un ou l'autre, mais je serais pas ici, ça c'est clair, si je serais en vie, je serais derrière des barreaux, pas avec le style de vie que j'avais, ça aurait pu être moi, Dieu m'a arraché avant, et là on prenait le numéro des téléphones des personnes et on faisait un suivi, et la question, l'image que j'ai, évidemment on n'a pas pris de photo, on ne peut pas prendre de photo de ça, l'image que j'ai, c'est que quand tu rentres, t'as comme un genre de couloir, puis à droite, t'as tous les barreaux de la prison, et là c'est sombre, et l'image que j'ai, c'est que tout le long des barreaux, t'as des mains qui sortent, soit pour te saluer, t'as des mains qui sortent, et si c'était toi, et là je me suis arrêté, j'ai dit, oh, nous on est là à peine une heure, mettons deux heures max, eux ils sont là pendant des jours, et des jours, et des mois, dans des conditions comme ça, peut-être cinq ans, mais là où ça m'a cogné, c'est que j'ai fait un parallèle avec ce que la Bible dit, que sans Jésus, t'es perdu pour l'éternité, derrière des barreaux que personne ne peut ouvrir, à moins que ce soit la grâce de Christ manifestée à la croix pour toi, et si c'était toi ce matin, qui est venu ici, peut-être pour la première fois, ou peut-être depuis quelques semaines, je ne sais pas, et si c'était toi, qui passes ta vie, tes journées, à vivre, sans avoir accepté que Jésus, prenne le contrôle de ton cœur, de tes pensées, sans avoir invité, donné l'occasion à Jésus de devenir ton sauveur, que vous soyez à Terrebonne, que vous soyez ici à Laval, et que vous soyez, peu importe l'endroit où vous êtes en ce moment, vous écoutez ce message via l'Internet, si c'était toi aujourd'hui, ou tu écoutes ce message par curiosité, ou parce que tu passais par l'eau, peu importe, et que tu passes ta vie sans vivre, avec Jésus dans ta vie. Je vais te dire qu'il y a une éternité qui t'attend. Et ce que j'ai vu de mes yeux, ça m'a bouleversé, parce que ça, c'est ce qui est juste physiquement, ce n'est pas tenable. Physiquement, c'est inacceptable. Ce n'est pas vivable. On ne peut pas imaginer. Physiquement. Mais quand tu t'arrêtes et tu dis qu'il y a une réalité qui concerne, ce n'est plus temporel, c'est une éternité sans fin, pléonase. Ça ne finit pas. Privé de l'amour de Jésus, dans des conditions qu'on ne peut pas décrire. La Bible appelle l'enfer, mais on ne peut pas décrire. Je ne voudrais pour rien au monde passer mon éternité dans un lieu comme celui-là. C'est-à-dire, je ne parle pas de la prison, cette fois c'est physique, mais un lieu sans Dieu, un lieu sans amour, un lieu sans relation, un lieu sans grâce, un lieu sans seconde chance, un lieu sans espoir, un lieu sans paix, un lieu où c'est que culpabilité, remords, regrets, amertume, pleurs, larmes, solitude, isolement. Il n'y a pas de mots pour décrire. Je prie que le Saint-Esprit, au-delà d'un compte-rendu missionnaire, je prie que le Saint-Esprit, que nous soyons à Terrebonne ou ici, que le Saint-Esprit puisse parler à mon cœur comme il a parlé, il parle encore à mon cœur comme il l'a fait pendant ce voyage-là, que nous puissions juste réaliser où est-ce que j'en suis, est-ce que je peux faire quelque chose de différent, est-ce que je peux faire plus, est-ce que je peux me lever dans le cas où je ne fais rien, si je fais quelque chose, est-ce que je peux faire de façon différente, je ne parle pas forcément plus, mais de façon plus efficace, qu'est-ce que je peux faire et si tu n'as pas Jésus dans ta vie, est-ce que ça serait une bonne idée pour toi d'accepter que Jésus est mort à la croix pour tes péchés? Est-ce que ce serait une bonne chose de croire que c'est lui qui peut donner cette paix que tu recherches? Est-ce que ça serait vrai ce que je te dis présentement que tu peux gagner des gros salaires, des milliers, avoir deux maisons, trois voitures et être tourmenté pendant la nuit parce que tu cherches une paix que seulement peut se trouver en Jésus-Christ? Est-ce que ce ne serait pas une bonne chose de dire ce matin j'aimerais de ce Jésus-là, ce matin je veux de ce Jésus qui s'est donné pour moi, qui a donné sa vie parce que Jésus est venu en mission, on parle de mission, mais je disais tantôt au début que la mission est essentiellement relationnelle et c'est ce que Jésus est venu faire, il est venu établir une relation, Jésus n'est pas venu accomplir un projet, il n'est pas venu présenter une vision, il est venu toucher nos cœurs et là-dedans, oui c'est un projet, là-dedans une vision, mais essentiellement c'est une relation, il veut retrouver cette relation, peut-être que tu étais déçu par tes propres parents, par la religion, peu importe, les déceptions, peu importe, peu importe ce qui t'habite dans tes pensées, je veux dire, en met tout ça de côté et pense à ta vie, admettons que tu vives jusqu'à 100 ans, c'est quoi 100 ans à la lumière de l'éternité? Une éternité sans Dieu, c'est juste une pure folie, arrête-toi quelques instants ce soir alors que c'est calme dans ta maison, alors que c'est tranquille, alors que, espérant que le ciel soit étoilé, regarde le ciel puis arrête-toi et pense à l'éternité quelques instants, imagine un instant, vivre l'éternité, comment est-ce que tu vas le vivre? Je peux te dire qu'il va y avoir un vertige qui va s'emparer de toi parce que c'est comme t'as besoin de Jésus, sans Jésus c'est un vertige d'angoisse. Dernière photo, là-bas aussi on prend la communion, donc c'était le dernier dimanche simplement pour vous montrer qu'on prend la communion et simplement pour mentionner que lorsqu'on célèbre ce repas une fois par mois, ici au portail, on le fait une fois par mois, c'est justement pour nous rappeler que Jésus est mort à la croix pour nos péchés, qu'il est ressuscité d'entre les morts et que depuis sa résurrection, il y a des milliers et des milliers de croyants dont vous faites partie à Terrebonne, ici à Laval et ailleurs, partagez son évangile, lâchons pas gang. Continuez en partagez son évangile. Jésus est mort à la croix, on célèbre cet événement à travers la communion et c'est précisément ce qui est fait, il nous a pardonné, il nous a racheté, il nous donne une nouvelle vie, il permet qu'il y ait des personnes qui puissent dire si ce n'était pas à cause de Jésus, je serais dans une prison, dans une corde, vous seriez des dizaines et des dizaines dans ce lieu pour dire la même chose que moi à quelques nuances près. Il y a eu, on calcule, on évalue que dans les 7-8 jours dans lesquels nous étions et quand je dis évaluer, je ne parle pas d'attitude de cœur et de compréhension parce qu'on ne peut pas évaluer ça, je parle juste en termes de visuels, de main levée, on évalue à minimum 300 personnes qui ont accepté Jésus pendant cette semaine et on pourrait aller jusqu'à 500. Et on pourrait aller jusqu'à 500, peut-être plus, mais c'est la fourchette. On évalue en 300 minimum, peut-être 500. Wow, merci Seigneur. J'aimerais simplement qu'on puisse terminer avec un mot de prière. Je vais prier. Les musiciens vont me rejoindre et après la prière, la réunion va être remise à l'église de Terrebonne. Donc, je fais la prière avec vous et je remets la réunion. Salutations encore une fois à vous, Terrebonne. On est ensemble, unis avec vous. Donc, après la prière, on va se séparer. Et Passeur Max va prendre la relève de son côté pendant que je vais continuer la suite où je vais simplement lancer une invitation pour donner suite à ce qui a été communiqué jusqu'à présent. Seigneur notre Dieu, on veut te dire merci. Je veux te dire merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur, à travers les uns et les autres. Seigneur, merci pour la générosité. Merci pour ta générosité. Merci Seigneur Dieu pour l'exemple que tu nous donnes. Seigneur, je ne sais pas comment je réagirais si c'était moi qui avais dû être à cette croix, mais Seigneur, toi, tu l'as été et tu as été à cette croix, Seigneur, en prenant notre place. En fait, jusqu'à un certain point, je me demande si tu ne t'es pas même posé la question et si c'était toi qui devais être privé de l'amour de ton Père. On dit souvent que tu as pris notre place, Seigneur, mais tu t'es toi-même posé la question et si c'était toi et toi, tu as été jusqu'au bout, tu as pris notre place pour moi. Tu as pris ma place, tu as pris la place de quiconque est né sous ce soleil, sous ce ciel. Et quiconque place sa foi en toi à partir de là, Seigneur, peut découvrir une vie nouvelle avec toi. Je veux te dire merci. Merci pour ta parole. Merci de nous faire découvrir d'autres personnes, d'autres frères et sœurs dans la foi. Merci pour tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Merci pour les 300 et plus, ces quelques personnes, Seigneur, qui ont accepté de te donner leur vie. On te prie encore une fois pour elles, que tu puisses continuer à cheminer. On te prie pour Pasteur Auguste, son église et vraiment que tu puisses continuer à porter des fruits pour toi à la gloire de ton nom, Seigneur Dieu. Je te prie, Seigneur, pour notre église ici, Portail Laval, Portail Terrebonne, que nous puissions continuer à porter encore plus de fruits pour toi. Que nous soyons un témoignage, Seigneur, que nous soyons pertinents pour notre génération et que ton message, Seigneur, demeure inchangé, demeure intact, que Seigneur, on puisse voir des gens arrachés à l'enfer, arrachés à la honte, arrachés à la culpabilité, arrachés au péché, arrachés à la mort, arrachés à tout ça. Seigneur, glorifie-toi ce matin, glorifie-toi aujourd'hui. Prends la place qui te revient. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada